Salut tout le monde ! Steve Urkel ! Je m'appelle Alison. Et tu es là pour quoi ? Je viens chercher Laura Winslow. Oh ! Si tu veux bien te débarrasser, elle revient tout de suite. Ah ! Merci ! Pendant que nous attendons Laura, peut-être qu'on pourrait bavarder. Bavarder ? À propos de quoi ? À propos de toi ? Tu es en quelle section ? En biologie moléculaire. En ce moment, j'élève un asticot qui a les poux opposables. Pourquoi ? Pour faire du l'autostop ! Ah ! C'est désopinant ! Et si tu venais t'asseoir un instant ? La sirène joue la comédie. Tu es moche, tu es laid, tu es vieux. La sirène va faire avec. Ça ne va pas ? Non ! Je suis assez sur un ressort. Au fait, notre club organise une petite fête. Samedi soir. Tu veux bien être mon cavalier ? Ah ! Ça a presté ! Eh bien, si rudement je souhaite de ta part, mais je me demande si... Enfin, je ne sais pas si je suis prêt à sortir à nouveau avec une fille. Ce sont des êtres qui jouent à l'amour, mais ce ne sont pas des êtres aimants. C'est important de le retenir, ça. Je serai là à huit heures. Génial. Alison, je voudrais te parler. Oh ! Ne t'en vas pas ! C'est le promis ! Je vois que tu as trouvé un cavalier pour la soirée bêta. C'est pas un bêta ordinaire, celui-là. C'est le roi des bêta. C'est le roi des bêta. Merci, merci à tous. Tu n'aurais pas pu choisir un costume plus parfum pour cette soirée. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Je voulais porter mon pantalon en mohair, mais depuis qu'un chien m'a mordu, il faut toujours rester tout hérissé. C'est affreux, une jupe pareille. Oh, mais qu'est-ce que tu regardes ? Oh, regarde-moi cette robe. Elle est tellement, tellement serrée qu'elle peut voir tout ce que t'as mangé. Excuse-moi, il faut que je parle à Kimberly, une seconde. Reviens vite, ma princesse. Ton chevalier en tartant t'attend. Comme tous les ans, nous tenons notre soirée bêta. La soirée bêta. Chacune de nous doit y inviter à un crétin fini. Et le pire de tous, nous le couronnons roi des bêta. Alors, ces garçons ne savent pas que vous vous moquez d'eux ? C'est ce qui donne tout le piment, ils n'en ont aucune idée. Ils sont convaincus qu'on a le béguin pour eux. C'est la chose la plus cruelle dont on ne m'ait jamais parlé de toute ma vie. Oui, c'est drôle, n'est-ce pas ? Allez bien, partons d'ici. Ah non, alors, pas question. Tu ne me feras pas quitter cette soirée de rêve avant de m'avoir dit exactement ce qui se passe ici. Très bien, je vais te le dire. C'est leur soirée bêta. Pas la lettre, l'insulte. Bêta comme crétin, stupide ou imbécile. Oh non ! Alison, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors là, c'est vraiment très méchant. Si on ne peut même plus plaisanter maintenant. Plaisanter ? Rire au dépend des autres n'a rien d'amusant, je trouve. Je ne peux pas être sirène, je ne suis pas fille d'eau. Si tu ne me crois pas, va te renseigner auprès des Togolais. Si je suis sirène, il n'y a absolument pas de raison pour moi de ne pas venir dire ou proclamer avec fierté que voilà, je suis une sirène. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je suis une âme déchaînée. Je ne vis pas en cachette. Je m'assume à 100%. Donc tu comprends, je ne suis pas sirène. Si je suis sirène, il n'y a rien au monde qui m'empêche de venir dire ici que je suis sirène. Il n'y a absolument pas de raison pour moi de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Les sirènes, elles sont très fières de se proclamer sirènes. Donc je ne comprends pas quel est le problème ici. Pourquoi je mentirais si j'étais sirène ? Moi, je ne suis pas sirène. Moi, je suis fille de feu. Je suis fille de feu. Je suis fille de feu. Je suis fille deu. Je suis fille de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada